... Thierry Lenoir travaille depuis une dizaine d'années à la clinique de la Linière à Glan, dans le canton de Vaud. Il a aussi publié un petit livre qui s'intitule « Parole de chair, les techniques de Jésus mettre en communication ». Un petit livre à propos duquel il est d'accord de venir nous parler. Il est là aujourd'hui sur ce plateau. Thierry Lenoir, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, ce petit livre « Parole de chair », vous l'avez publié en 2001. Cela fait quelques années. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire un tel petit ouvrage ? Il se fait qu'en tant que pasteur et responsable d'un département des relations publiques et des communications, il m'est arrivé souvent de suivre des stages de formation en matière de communication. Et c'est vrai qu'une chose m'avait étonné, agréablement étonné, c'est que tout ce qu'on nous enseignait au niveau des attitudes, des méthodes de communication, bien, Jésus était un modèle. Donc, l'envie m'est venue de prendre Jésus, l'homme Jésus, comme un modèle en matière de communication et de faire une forme de manuel de communication au travers de l'exemple de cette personne. Donc, au travers de sa personne, découvrir en quoi elle est riche en matière de communication. Voilà, de ses attitudes, des choix, dans la relation, enfin voilà, c'est la base. Alors, le principe de notre émission « Vitamine B », c'est de prendre un texte biblique et puis de le parcourir ensemble. Et en lien avec votre livre, on a choisi de lire un texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, un texte que je vous lis maintenant. « Ainsi, tout homme qui écoute les paroles que je viens de dire et les met en pratique sera semblable à un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, les vents ont soufflé avec violence contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais tout homme qui écoute les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, les vents ont soufflé avec violence contre cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules restèrent très étonnées de sa manière d'enseigner, car ils n'étaient pas comme leur maître de la loi, mais ils les enseignaient avec autorité. » Alors dans ce récit biblique de l'évangile de Matthieu, on voit que, en tout cas c'est la constatation du narrateur, que Jésus n'est pas un enseignant comme les autres. Alors, au vu d'un tel texte, qu'est-ce qui le différencie d'après vous des autres enseignants de son temps, des autres rabbis de son temps ? Déjà, il faut savoir à qui Jésus s'adressait, c'était les Galiléens, le petit peuple, puisque ce texte, c'est la conclusion d'un long, ce qu'on appelait le « serment sur la montagne », où Jésus parle à ces gens. Il faut savoir aussi que les Galiléens, c'est le petit peuple. Donc, Jésus leur parle dans un langage totalement différent de ce qu'ils ont toujours entendu. Il faut savoir qu'ils étaient méprisés par l'élite juive de Judée, l'élite religieuse… Ils se trouvent autour de Jérusalem, il y a des conflits internes. Donc, on leur a toujours fait comprendre, ce sont des petits gens, ils ne sont pas heureux, c'est qu'ils n'y ont pas droit, ils sont nés sous la mauvaise étoile. Et puis, Jésus a un discours qui est totalement différent de ce qu'ils entendent. Il commence par leur parler du bonheur. Heureux. Voilà. Après, il leur parle de tout le sens de la dignité. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Positionnez-vous, que votre oui soit oui, votre non soit non, sans rien y rajouter. Ne donnez pas vos perles à des cochons ou des pourceaux. Donc, c'est un langage qui est très fort et qui les invite à renouer avec le sentiment et la revendication de leur dignité. Vous n'êtes pas rien, vous avez du sang bleu ciel qui coule dans vos veines. Il leur appellera qu'ils sont les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Et puis, il termine par cette parabole qui montre déjà la maîtrise extraordinaire de Jésus. Plutôt que des longs théorèmes, des longs discours, Jésus donne des images, des images qui vont les habiter. Alors, cette image de cette maison qui est construite. Alors, le vent, la pluie, ça, ça leur parle beaucoup parce que c'est l'adversité. C'est vrai qu'ils sont dans un univers social et un monde qui est dur, dur, terriblement dur avec eux. Et c'est vrai qu'on croit que souvent, le bonheur, c'est le résultat des événements. Et là où Jésus prend le contre-pied de ce qu'on dit d'habitude, il dira non, non, c'est pas les événements, mais c'est l'attitude. Vous avez à l'endroit de ces événements. Voilà. Donc, Jésus va leur dire maintenant ce qui est important. Ce n'est pas de se laisser abattre face à tous ces événements, mais de se dire, mais qu'est-ce que je vais en faire et comment je vais construire ma vie ? Parce que la vie est un chantier. Cette maison qui est à construire, comme notre vie est à construire, sur quelle base ? Qu'est-ce qu'on va mettre au cœur de nos priorités de construction dans notre existence ? Plutôt que d'être tout le temps à se lamenter en disant, ben, j'ai pas de chance, voilà, il y a le vent, il y a la pluie qui est là. Qu'est-ce qui va être au cœur de mon existence ? Donc, c'est-à-dire que Jésus les invite à faire des choix essentiels et qu'il les rend partenaires de leur propre existence. Plutôt que de se dire, ma vie, elle va se faire en fonction des événements, c'est qu'est-ce que je vais choisir de mettre au cœur et à la base de mon existence ? Et là, c'est toute l'image du roc. Alors, c'est cette image du roc. Et là, qu'est-ce que vous mettez derrière ce roc ? Alors, ben, c'est ça qui est intéressant. D'après le texte, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est intéressant que vous me dites, qu'est-ce que vous y mettez et qu'est-ce que ces gens-là vont y mettre ? C'est-à-dire, Jésus les laisse très libres et c'est là la magie de l'image, c'est qu'on est confronté à nos choix et notre interprétation. Alors, bien sûr, moi, ce que je vais y mettre, c'est ce que Jésus m'a proposé d'une manière, tout en nous laissant très libre, c'est d'y mettre le Christ lui-même, qui est ce roc sur lequel je vais fonder ma vie. Mais en même temps, les paraboles, c'est là qu'il y a quelque chose de merveilleux dans les images que Jésus donne, c'est qu'elle laisse l'être libre de faire ses choix. Qu'est-ce qu'il veut y mettre ? Et encore une fois, une parabole va m'habiter, et puis en fonction des événements de la vie, en fonction de mes réflexions, tout à coup, je vais donner un sens à cette parabole, ou cette parabole, tout à coup, va prendre un sens en fonction des événements qui est tout à fait nouveau. Alors, dans votre livre Parole de chair, ce passage biblique ouvre un chapitre intitulé Adopter des attitudes gagnantes. Alors, vous-même, dans ce discours de Jésus, tout au long du serment sur la montagne aussi, qu'est-ce que vous voyez comme attitude gagnante de la part du Christ ? Alors, Jésus a soulevé les foules, puisqu'on vient de le lire, ils étaient subjugués par son enseignement parce qu'ils parlaient avec autorité. Ben ça, c'est une attitude gagnante, déjà rien que ça, l'autorité. L'autorité, aujourd'hui, se confond avec la puissance. Ou avec le pouvoir. Le pouvoir. Souvent les abus. Rien à voir. Rien à voir. Parce que le pouvoir annule toute la liberté de l'individu et sa faculté de prendre des décisions. L'autorité, c'est autre chose. Une des définitions de l'étymologie même de l'autorité, c'est être auteur. Un homme d'autorité, c'est quelqu'un qui est auteur de sa vie, c'est-à-dire qui assume ses positions, ses réflexions, ses choix de vie, mais qui, en même temps, a cette faculté de rendre l'autre, en face de lui, partenaire de sa vie, au point tel qu'il devient lui aussi auteur de sa vie. Donc là, Jésus a cette capacité assez extraordinaire de poser autrui en personne indépendante, à même de prendre des choix, de prendre des décisions fondamentales. Et de la mettre en marche. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que tout le serment sur la montagne commence par « heureux » qui peut se traduire comme « shouraki » par « en marche ». Ça le met dans une dynamique de mouvement. Alors, première attitude gagnante, justement, se distinguo à opérer entre pouvoir et autorité. La deuxième, c'est l'enthousiasme. Alors, Jésus était un enthousiaste. – Mais c'est un peu dépréciatif, le mot « enthousiaste » apparaît parfois un peu léger. – Alors, enthousiasme n'a rien de léger. – Oui, bien sûr, parfois, on croit que l'enthousiasme… – C'est un peu superficiel, quoi. – C'est superficiel, pas du tout. – Pas du tout, chez Jésus. – D'ailleurs, l'étymologie, si on veut dire « enthousiaste », c'est littéralement « transport divin ». – Ou être habité par Dieu. – Être habité par Dieu qui nous pousse à aller de l'avant. Bon, ça, c'est l'enthousiasme. Tous les grands communicateurs savent très bien que malgré toutes les techniques de communication, c'est d'abord des attitudes. Et l'attitude de l'enthousiasme est une attitude gagnante. Alors, Jésus était un enthousiaste. Par exemple, quand Zachée, qui est dans une quête du regard de Jésus, Jésus lui dit « Descends vite ! » – Oui, il est perché sur son arbre. – Voilà, il est perché sur son arbre. – Petit homme. – Jésus, tout de suite, lui dit « Mais descends vite, il faut que je demeure maintenant, aujourd'hui, dans ta maison. Ce n'est pas demain, on va voir… » – Donc, il y a une sorte d'urgence. – Il y a l'urgence. – Jésus presse un peu les gens, quand même, pour que quelque part, ils accouchent du meilleur d'eux-mêmes. – Mais bien sûr, bien sûr. La caractéristique de l'enthousiasme, c'est tout de suite de prendre l'occasion de l'instant, finalement. Aujourd'hui est un cadeau, donc il faut le saisir. – Alors, au niveau de ces attitudes gagnantes de Jésus, on a vu ce distinguo à opérer entre pouvoir et autorité, on a vu l'enthousiasme, il y a aussi une dimension d'optimisme, on pourrait dire. – Jésus était profondément optimiste, on le voit dans ses paraboles, dans ses attitudes. Une des paraboles extraordinaires de Jésus en matière de communication, c'est la parabole de livrer du bon grain. Étonnamment, d'ailleurs, dans toutes nos bibles, je crois, dans la totalité de nos traductions, il y a toujours mis la parabole de livrer. Ce qui est un scandale. – Ce qui est pessimiste. – C'est un scandale, parce que c'est un pessimisme épouvantable. Or, justement, la parabole de Jésus est là pour dire, arrêtez constamment d'avoir votre regard figé ou fixé sur l'ivré. Voyez tout le bon grain qui se développe. Et surtout, ne croyez pas que c'est de votre ressort d'utiliser toujours le désherbant pour chercher à combattre le négatif. D'ailleurs, dans nos vies, quand on essaye de combattre le négatif, il est d'autant plus présent. Et Jésus nous invite à orienter notre regard vers le bon, toujours orienté vers le positif qui est appelé à se développer, orienté vers les sources intérieures. Régulièrement, Jésus, par exemple, la femme samaritaine, il l'invitait à renouer avec ses sources intérieures. Ou alors, il dira, justement, au Galilée, dans le serment sur la montagne, « La lumière qui est en toi, qu'elle ne devienne pas ténèbre. » Ce n'est pas la lumière qui peut venir en toi, mais il dira, « C'est ton œil qui est la lampe de ton corps. » Toujours cette vision positive de dire, « La lumière, elle n'est pas à venir, elle est là, elle est à découvrir et à faire ressortir. » Donc, toujours, le meilleur est là. Au niveau de ses attitudes gagnantes, vous relevez aussi que l'humour est une attitude gagnante de Jésus. Ça, ça surprend un peu quand même. On n'est pas très familier du fait que Jésus soit quelqu'un plein d'humour. Mais non, on a travesti Jésus en un être austère, sérieux. Il n'était pas sérieux du tout, il était tout sauf austère. D'ailleurs, il avait une réputation d'être un mangeur et un buveur. À deux reprises, l'Évangile nous dit ça. Attention, ce n'était pas un ripailleur ni un ivrogne. Mais il surprenait face à une certaine austérité de la religion. Jésus n'avait rien de tout cela dans ses images. Alors, bien sûr, c'est un humour très fin, mais il employait des images qui font sourire. Par exemple, si ta main est une occasion de chute, mais coupla, il vaut mieux rentrer manchot dans le royaume des cieux. Pourquoi tu sonnes de la trompette quand tu fais l'aumône ? Ce sont des images qui sont d'abord extrêmement… On les visualise. Oui, tout de suite. Et puis, elles prêtent un sourire. Pourquoi tu filtres le moucheron et tu avales le chameau ? Il est plus facile en parlant de chameau. Il faut croire qu'il aimait bien les chameaux. Il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Là, on perçoit manifestement, passablement d'humour. Oui, oui. Un peu grinçant. Oui, c'est parfois grinçant, bien sûr. Ça prête à sourire, bien sûr, ce n'est pas la grosse rigolade. Mais Jésus était un bon vivant. Alors, lorsqu'on vous entend parler de toutes ces attitudes gagnantes du Christ, du communicateur, concrètement, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie ? Quelles conséquences ça peut entraîner pour notre vie quotidienne ? Mais je pense que tout cela, ce sont des valeurs qui sont toujours pertinemment actuelles. On croit toujours que la communication, c'est d'abord tous les moyens, toute la technologie, la technique, la communication, ce n'est pas tout cela. Et c'est pourquoi, justement, Jésus est toujours pertinent et actuel aujourd'hui, parce que ce sont des attitudes qui permettent de bien communiquer. Et toutes ces attitudes d'enthousiasme, d'optimisme, avec cette faculté d'avoir suffisamment de distance ou de hauteur pour avoir de l'humour face aux événements de la vie, avoir aussi ces idées claires, concises, tout cela est profondément actuel. Et ça, ce sont les vrais moyens de communiquer. Alors Thierry Lenoir, vous êtes vous-même aujourd'hui aumônier. En quoi est-ce que ces attitudes gagnantes donnent un contour particulier à votre activité d'aumônier ? Parce qu'on peut imaginer que lorsqu'on est au chevet de malade, ce n'est pas très simple d'arriver comme quelqu'un d'enthousiaste, d'optimiste, plein d'humour. Ça peut parfois mal passer. Alors, il faut être bien sûr en lien d'abord avec soi-même. Il ne s'agit pas de faire semblant. Et je pense que quand on fait semblant de sourire, quand on fait semblant d'être joyeux, d'abord notre sourire n'est plus un sourire, mais une grimace. Donc il s'agit d'être dans une cohérence avec soi-même et dans la cohérence avec l'autre. Il s'agit bien sûr de ne pas être dans l'exubérance quand on accompagne quelqu'un en fin de vie. Mais d'un autre côté, j'aime beaucoup cette parole d'un pasteur, Alphonse Maillot, qui disait, « Dans ce monde de tristesse, nous ne sommes pas là pour porter la tristesse du monde, mais pour apporter le sourire de Dieu. » Et c'est vrai que tout en rentrant dans une démarche de profonde empathie, de compassion, c'est-à-dire de rejoindre l'autre là où il est, en même temps, je pense que Dieu me demande d'apporter un petit peu de son sourire. Et combien de fois des gens me disent, au cœur même de leur souffrance, de leur découragement, me disent, « Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous sourit, qui nous apporte un petit peu d'espérance. » Voilà. Thierry Lenoir, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans la méditation autour de ce passage de l'Évangile de Matthieu au chapitre 7. Madame, Monsieur, si cette émission vous a intéressé, ne manquez pas de reprendre ce chapitre-là dans Paroles de chair. Au plaisir de se retrouver et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada